bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé étape 17 berne fano émotion je crois que ça se dit comme ça mais vous allez voir dans la vidéo tout de suite je vous mets cette vidéo c'est parti il était déjà présent dans la bonne échappée dimanche dernier lors de l'épreuve jurassienne mais avait failli dans la descente du grand colombier cette fois il nous a carine n'a pas vu ses ambitions contrariées en décramponnant jarlinson pantano dans l'ascension vers le barrage des maussons deuxième succès sur un grand tour pour le coureur katusha déjà vainqueur sur le tiro 2015 voilà sept ans qu'un russe n'avait pas levé les bras sur la grande boucle c'était aussi un katusha sergueï ivanov à besançois la grande bagarre au barrage des maussons à près de 2000 mètres d'altitude voilà donc le premier volet de la série alvestre qui doit nous emmener jusqu'à la dernière étape dimanche vers les champs-élyse du suspense encore en haut du général et pour la victoire d'étape mieux valait prendre la fuite en début de journée avant la grande explication dans les deux dernières ascensions il faut attendre près de 80 km pour voir la première grosse échappée se dessiner avant cela on a roulé à plus de 50 km heure sur la première heure à l'initiative de rafa maïka le bon coup part dans la côte de saanen moser maïka est donc présent on retrouve 11 coureurs dont peter sagan tony galopin mais aussi pantano déjà vainqueur sur ce tour ou encore le russe zakarine un groupe de poursuivants se forme et prend les hommes de tête en chasse on retrouve dans ce deuxième échelon pêle-mêle greg vanavarmats thomas vaukler ou encore loutsenkouf ces trois hommes vont bientôt rejoindre l'échappée du jour composée désormais de 14 hommes au pied du col de la forcla les 14 hommes de tête sont chassés par un groupe de trois dont julian alaphilippe encore à l'attaque le peloton lui est pointé à plus de 12 minutes dans l'avant-dernière difficulté de la journée loutsenko et galopin tentent leur chance rapidement le coureur ukrainien rentre dans le rang mais le vainqueur du jour se trouve bel et bien parmi ses hommes de tête dans le peloton l'ascension du col de la forcla est maîtrisée par les sky à l'avant personne n'attaque christopher froome le maillot jaune et dans la montée finale vers fino et mausson zacharine abandonne ses deux derniers compères d'échappée pantano et maïka et file vers la victoire il confirme ainsi ses aptitudes en montagne derrière dans le peloton le train sky parfois chahuté garde la main jusqu'à l'attaque de riche porte voome recolle rapidement sur son ancien coéquipier chez sky et à somme deux de ses adversaires directs mollema et quintana définitivement exclu de la course à la victoire finale j'ai fait de mon mieux aujourd'hui je suis très heureux maintenant je veux d'abord remercier mes coéquipiers pour leur soutien ce résultat n'est pas une surprise pour moi car j'essaie d'attaquer depuis la première semaine il nure zacharine était donc le plus fort aujourd'hui dans l'échappée du jour qui comptait neuf rescapés sur la ligne avant que le groupe maillot jaune n'arrive parmi les battus du top 10 sont notre bokemolema et Alejandro Valverde au général froome reprend du temps assez poursuivant Romain Bardet lui gagne une place et intègre le top 5 place demain au deuxième chrono de ce tour 2016 contre la montre pour grappeurs entre Salanche et Meugev 17 km ponctués par la côte d'Aumansi 2,5 km à 9,4% de quoi faire encore une fois de gros écarts au général et voilà j'espère que ça aura plu Lâchez un pouce bleu si vous aimez et aimez donc abonnez-vous à ma chaîne et donc ciao bye bye